L'édito politique de Swazik et Ménère de Marianne. Swazik, coup de semence de Macron, ça y est le grand nettoyage a commencé. Oui Samuel, alors hier après-midi, sans prévenir, la foudre a frappé depuis l'Elysée. Notre Jupiter national a décidé d'exfiltrer le gênant ferron du gouvernement pour en faire le président du groupe La République En Marche. D'éloigner ce proche parmi les proches, menacé par les affaires. Au passage, on le rappelle, un président de groupe est censé être élu par les députés, pas nommé par le président, et devait rester au gouvernement. Les ministres réélus et non mis en examen. D'ailleurs, le remaniement devait être technique. Mais qu'importe, c'est le message que veut faire passer Macron. Quand on s'appelle Jupiter, on a bien droit d'organiser son Olympe comme on le veut. Joli. Est-ce que ça va s'arrêter là, Swazik ? C'est la question sur toutes les lèvres. Depuis vendredi, la rumeur enfle du départ d'un François Bayrou qui a bravé l'autorité du Premier ministre. D'un garde des Sceaux qui s'est mis tout seul en première ligne dans une affaire bien gênante, là aussi, celle des assistants parlementaires européens du MoDem. Alors, au moment où je vous parle, François Bayrou n'a pas encore été frappé. Mais selon une méthode déjà éprouvée de mise en tension de la scène politique, le suspense court jusqu'à mercredi 18h. Dans le camp du Premier ministre, on se frotte les mains par avance. Je cite, « C'est comme dans une entreprise, quand ça ne marche pas, on part. D'ailleurs, il a déjà eu son chèque de départ. » Quel chèque ? Alors, il est question ici du financement public obtenu grâce aux 42 députés MoDem élus dimanche, autour de 14,5 millions d'euros pour le quinquennat. Voilà le fameux chèque. Et d'ailleurs, que fait le Premier ministre pendant que le Président, ainsi que Jupiter, comme vous le dites, fout droit ? Eh bien, lui aussi, il s'organise. Hier soir, lors d'une réunion secrète, il rencontrait des députés dits constructifs, les macro-compatibles de droite. En tout, il pourrait être une vingtaine. Additionné à des UDI, cela formerait un socle d'inconditionnel sur lequel le Premier ministre pourrait s'appuyer. Mais cela permettrait aussi, avec un groupe de taille équivalente, de marginaliser le MoDem. De Bayrou. Oui, exactement. CQFD. Voilà, la séquence post-législative ne fait que commencer et elle sera sans état d'âme. Macron, le grand nettoyage a commencé. Merci beaucoup, Soazic. Merci, Axel. Bonne journée à tous les deux. Bonne journée à tous. Prenez bien soin de vous.